et les amis donc voilà je vous retrouve oui voilà vous vous rappelez je vous avez parlé de mon challenge donc de lison de l'auto édition donc voilà on avait fait nos pales sur twitch et donc voilà bah je vous laisse donc avec la vidéo des livres dont on a parlé sur twitch on a parlé de beaucoup de livres peut-être que voilà ça vous aide à des lectures et je vous laisse donc tout de suite avec cette vidéo alors la première catégorie changement donc la genre qui vous sort de votre zone de confort qu'est ce que vous avez trouvé dites moi romance presque à l'état sauvage de sophie camus huguet ah bah voilà bah je vais commencer à aller chercher un comme ça voilà ah bah ouais une romance oh oui ah oui moi aussi ça me serait qu'à voir la couverture en effet la romance j'en lis mais très très peu et voilà je pense que ça me sortirait beaucoup beaucoup de ma zone de confort aussi si je lisais voilà je vais mettre la couverture voilà comme ça vous pouvez la voir c'est un livre pédagogique sur la young adulte ah ouais pourquoi pas et c'est un autorité qui a fait ça ah ouais c'est sympa j'avoue que rien qu'avant la couverture ouais j'ai pas pensé mais c'est clair que ça me sortirait de ma zone de confort aussi le presque à l'état sauvage voilà oh oh là là alors le résumé donc on est avec maddie clark qui est une londonienne pure souche qui n'est pas du genre à faire dans la dentelle contestataire sa vie résonne au rythme de la musique rock qui reflète tout le bordel qui règne dans sa tête pour conserver son emploi la jeune femme est contrainte d'accepter une mission dans le grand nord alors qu'elle déteste le froid et on va se retrouver aussi crise qui est le chef d'une meute de chien de traîneau en plein coeur de la taiga en laponie finlandaise il a repris cette ferme pour oublier son passé et n'inspire qu'à une chose qu'on lui foute la paix mais voilà maddie va débarquer et puis ben elle va mettre en péril les terres ouais n'hésite pas à me donner le titre aussi une grille comme ça je peux je peux le mettre si tu je peux le montrer aussi s'il faut ah ouais je pense que tu vas sortir de l'audi je pense que tu vas sortir de ta zone de confort là clairement ouais moi je suis pas je suis pas fan de ses couves je suis pas fan du tout moi plus c'est plus il ya des couple sur les couves moi je suis fan au fait voilà ben écoute mélodie bon courage ah ouais ouais je suis un traîneau ouais bah ouais ah ça s'appelle la littérature ni l'adulte bah je vais chercher si je le trouve sur de laurent bazin c'est ça apparemment sur sur m'amazon il n'y est plus sauf si c'est pas celui là mais sinon sur m'amazon il n'est plus disponible ouais je peux pas le montrer il n'est plus disponible sur m'amazon donc ça va être compliqué de trouver une photo voilà bon sinon moi voilà c'est un auteur que j'aime beaucoup c'est ah tiens par contre l'autrice donc c'est voilà bah oui bah par exemple la sophie camus au gay clairement on peut prendre le c on peut prendre le h voilà donc c'est déjà voilà ouais bah oui au pire on regardera sur discorde de toute façon beaucoup de monde qui vient qui va passer essayer sur discorde donc voilà donc moi j'ai choisi moi j'ai choisi parce que voilà c'est je sais on va me dire oui c'est un ami c'est un je le connaissais déjà avant qu'il écrive mais voilà moi j'ai choisi une expédition en enfer l'autre Rimbaud donc de Vincent Vallée voilà qui est édité donc qui est auto-édité aussi ah il n'y a pas de soucis Ingrid t'inquiète pas on verra petit à petit je sais qu'il y en a beaucoup que entre autres certains qui sont là qui ne sont plus dispo c'est pour ça je ne l'ai pas mis d'autres je leur parlerai peut-être après si voilà si on cherche des recos mais oui je sais qu'il y en a beaucoup voilà c'est pas grave t'inquiète pas Ingrid on verra au fur et à mesure mais si toi tu les lis peu importe ils sont encore dispo ou pas donc voilà moi c'est une expédition une expédition en enfer l'autre Rimbaud de Vincent Vallée donc voilà c'est bah c'est sur Rimbaud il avait déjà écrit Verlaine à vous Rimbaud qui avait été édité et puis qu'il avait retiré de l'édition pour remettre en auto-édition voilà donc maintenant Vincent Vallée c'est un auteur belge dont on ne parle pas assez dont on ne parle pas assez et qui est donc auto-édité voilà au livre papier le livre papier on voit de plus en plus et bah personnellement j'aime beaucoup là on va en fait avec Verlaine à vous Rimbaud nous avez donc parlé de Rimbaud voilà de Verlaine et de Rimbaud d'une certaine façon et là on va retrouver un autre Rimbaud voilà une autre façon de parler de Rimbaud et franchement c'est pas le genre de livre que que j'ai l'habitude de lire et pourtant bah je lui ai fait confiance parce que voilà en allant vers Verlaine à vous Rimbaud et puis bah lui il m'a fait confiance en m'envoyant donc Rimbaud donc ici sur notre Rimbaud et j'avoue que je dois le lire depuis un moment et il est temps que je le lise parce que franchement et là du coup je vais en profiter vraiment de ce challenge pour le lire pour sortir de je sors de ma zone de confort avec ce genre de roman et j'adore ça j'adore ça franchement Verlaine à vous Rimbaud ça avait été vraiment super voilà ça avait été super donc voilà là ce sera l'autre Rimbaud et l'expédition en enfer Vincent Vallée c'est un auteur belge auto-édité un nom à retenir pour moi c'est clair et net c'est pas parce que c'est un ami il sait parce qu'aussi voilà sa plume elle est magnifique franchement je vais le mettre là petit à petit un livre de nouvelles faudrait que tu me dises le titre parce qu'il a écrit tellement de choses l'homme du beau mais oui je l'ai pas celui là je l'ai pas je l'ai pas c'est encore un délit que je dois lui prendre l'homme du beau il me fait super envie aussi ouais mais franchement ouais Vincent Vallée ouais c'est une super plume il organise un salon aussi en Belgique je sais que vous n'êtes pas de Belgique et moi cette année j'espère vraiment aller au salon qu'il organise c'est principalement des auto-édités c'est principalement des auto-édités et franchement cette année j'espère vraiment aller à ce salon c'est au mois d'octobre ou de novembre là autour l'année dernière je devais y aller mais voilà ici on n'avait plus de train pour aller par là donc on peut prendre déjà des bus puis après il fallait encore que je reprenne un train puis un bus une fois arrivé à la gare et c'était un peu trop 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 long donc voilà cette année peut-être et alors j'en ai mis un deuxième qui est Hurlé en silence de Dominique Bulinx c'est aussi un ami c'est aussi un ami voilà auto-édité au livre papier donc Hurlé en silence voilà là par contre c'est tous des textes c'est tous des textes que voilà que l'auteur a écrit et c'est un recueil voilà un recueil de poésie de voilà c'est sa façon d'exprimer ce qu'il ressent c'est quand il avait envie voilà quand il avait un cycle de nacre voilà il écrivait un texte pour exprimer ce qu'il ressentait et franchement je l'ai aussi depuis un moment et je ne l'ai pas encore lu je lui avais pris quand je l'avais dit la dernière fois j'ai revu sur un salon et voilà il faut que je lise parce que franchement ce recueil les recueils comme ça des fois c'est des surprises mais vraiment des belles 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 surprises voilà donc celui-là aussi il va y passer moi j'en mets j'en mets un deux trois de toute façon je pense que quand j'arrive quand quand j'aurai fait au fait parce que ça aussi par exemple si vous dites ah bah tiens j'ai lu les douze livres et ah tiens j'ai envie de recommencer bah pourquoi pas vous pouvez recommencer une deuxième fois le challenge dans l'année il n'y a pas de soucis tout dépend de votre vitesse de lecture et voilà donc là je vous ai mis un B et un V aussi ouais en un an ça reste de changer mais c'est ça moi je les mets moi j'ai pris d'abord les livres qui sont qui étaient là qui étaient là et pas lus parce que je me dis voilà c'est les prioritaires hein et après voilà on verra alors ensuite donc bah la deuxième catégorie bonheur là c'est un peu justement votre genre de prédilection donc c'est carrément l'opposé donc là voilà bah tout dépendra de de ce que vous avez comme genre de prédilection déjà voilà moi le problème c'est que si je mets tout mon genre de prédilection là euh tu as mis Nos Furia 2 c'est de l'ASF Nos Furia chaîne de Solène Bacoski alors bah on le trouve plus celui là ouais je me souviens qu'elle a commencé en auto-édition ah il est là ah oui il est là il est là il existe encore on peut l'emprunter même le 2 c'est Conspiration ok du coup je vais aller voir ça tout de suite euh chaîne j'aime bien la couverture j'aime bien la couverture chaîne de Solène Bacoski ah bah c'est bon la première phrase imaginez vous touchez une tombe et aussitôt vous apparaît la façon dont la personne est décédée c'est bon la première phrase euh directement quoi moi directement ça m'attrique bon bon ça 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 je hop j'ai jamais lu Solène Bacoski en plus toujours pas pourtant je sais que elle a été dans une édition depuis des années ouais ça donne super envie la première phrase elle accroche un truc de fou quoi bon euh du coup je vais revenir sur Nosferia 2 Nosferia donc c'est tu m'as dit conspiration je vais tout enregistrer vos couvertures dans le PC et puis après je vais faire ah mais j'ai envie de lire aussi celui-là maintenant j'ai envie de lire aussi celui-là j'avoue que la couverture elle est super attirante aussi et le tome 1 donc c'est le tome 1 c'est Nosferia Cataclysm chronique d'une jeune terrienne il me semble que c'est ça le tome 1 par de l'allée les nuages à travers la galaxie aux confins de l'univers ils étaient là ils étaient là bien avant nous et ils nous observaient nous n'étions pas seuls et ce n'était qu'une question de temps avant que notre tour arrive alors en thriller il y a Rebecca de Scott tiens je vais regarder ce que c'est ça je ne connais pas non plus mai 2018 un homme est retrouvé empalé dans le château du Haut Gonsingbourg en Alsace ce tueur laisse un indice troublant une lettre signée d'un symbole enfantin ah mais non quelle couverture quelle couverture alors moi personnellement bah ouais j'ai mis le thriller aussi j'ai mis des petites histoires de la police technique et scientifique voilà de Philippe Marion alors j'espère que ce roman est encore disponible sur Amazon parce que je vous avoue j'ai pas été vérifié je l'ai donc je l'ai pris je l'ai pris à l'auteur en salon avant le confinement donc au mois de décembre voilà mais je ne l'ai toujours pas lu pourtant il est tout petit il est tout petit et voilà c'est tout des affaires au fait des petites affaires et j'avoue que ça me tentait super bien c'est donc édité chez BOD Bookson Demande voilà et ça me ça me tente énormément quand l'auteur m'en a parlé j'ai eu envie de ce roman c'était et j'ai toujours pas lu c'est pas bien donc là voilà on va se foutre une clague et on va lire alors ensuite une autrice pareil qui est très très peu connue que j'ai rencontré plusieurs fois voilà 2018 j'ai toujours pas lu en plus j'ai toujours pas lu donc je sais pas si elle a fait d'autres romans depuis mais voilà Léon Mortel Hédoniste c'est son deuxième roman c'est son deuxième roman c'est aussi du polar du thriller voilà et donc ben voilà ici on est avec Léon qui est un beau gosse avec sa carte d'athlète ses dents blanches ses cheveux châtains et son regard vert il ne manque pas d'allure d'ailleurs il en a pleinement conscience il est fraîchement rêvé sur l'île voilà il est fraîchement rêvé sur l'île et il est amoureux ben des filles des femmes voilà il adore les femmes et il cultive le mystère sur son passé et joue de ses beaux charmes pour faire tomber les femmes comme des mouches le seul problème c'est qu'elles ne se relèvent pas les morts violentes s'accumulent dans son sillage et être sensible à son sourire ne présage généralement rien de bon le lieutenant Alice et Marc entame alors une course contre la montre tant la soif de tuer du serial killer paraît insatiable voilà ça c'est Léon Mortelédoniste et son premier à cam je l'ai peut-être sorti je ne sais plus je ne sais plus mais de toute façon je pense que les recos je ne le ferai pas aujourd'hui j'avais sorti une pile pour faire des recos mais je pense que les recos ce sera pour une prochaine fois parce que sinon on va y laisser on va y prendre du temps je crois voilà moi c'est les deux que j'ai mis pour l'instant à leur découverte un livre recommandé alors là je ne sais pas si vous avez déjà des livres recommandés quelqu'un qui vous a recommandé un livre voilà en même temps les recons se les fait entre nous c'est peut-être dans les lives dans voilà dans dans les échanges qu'on se dira bah tiens ce livre là telle personne l'a lu elle l'a recommandé et ça m'a donné envie ah oui Jean-Luc connaissait ça bah oui vous allez me le faire lire vous inquiétez pas les deux Elodie franchement vous m'avez trop donné envie franchement Jean-Luc connaissait ça le dernier cycle ah oui j'ai vu le dernier cycle Jean-Luc connaissait il est il est déjà dans ma liste à emprunter celui là voilà la couverture donc le dernier cycle on va en faire un à la fois le dernier cycle alors et si le début et la fin se mélangeaient et s'il n'y avait ni commencement ni finalité et si le temps était tout simplement cyclique et si votre passage sur terre se répétait sans cesse ah bah moi c'est bon bah moi personnellement c'est bon d'avoir lu ça ça m'a convaincue mais de toute façon vous m'avez déjà convaincue j'étais déjà convaincue de lire Jean-Luc connaissait ça voilà ça pourrait être un livre commandé par deux Elodie ça pourrait tout à fait après après beaucoup de monde a aimé beaucoup de monde a aimé la couverture m'a fait attirer voilà le résumé aussi mais voilà moi ça ça avait moyen fait pourtant zone 51 désert du Nevada domimance la peau cuivrée se dresse à la montre sous les étoiles son nom l'oeuvre prison expérimentale secrète dotée d'une intelligence artificielle déjà ça bah voilà pourtant ça m'attrigue ouais la couverture elle donne super envie mais en même temps celui qui a fait la couverture si vous connaissez Mathieu Mathieu Biasotto Mathieu Biasotto c'est un il est assez connu dans le long de l'autre édition et franchement il fait des super belles couvertures j'adore ces couvertures à chaque fois qu'il fait ah ouais ouais c'est une trilogie c'est ouais ils sont assez mais j'avais même pas terminé j'avais l'impression de tourner en rond et de pas avancer voilà ouais bah ouais tu fais confiance à la à Jean-Luc connaissant les yeux fermés une fois que t'as lu un livre généralement une fois que t'as lu un livre d'un auteur que t'as bien aimé tu fais confiance les yeux fermés à l'auteur quoi mais je retenterais peut-être une critique je sais pas réveille-toi maman oui réveille-toi maman je vois je vois réveille-toi maman s'il te plaît maman réveille-toi c'est ça bah déjà la couverture franchement elle est magnifique cette couverture déjà moi je trouve franchement voilà c'est ce que je dis bah j'arrivais pas rentrer dedans en fait c'est tout je sais pas j'arrivais pas rentrer dans l'histoire mais pourquoi cette couverture sérieusement c'est un petit bijou c'est un petit bijou c'est un petit bijou cette couverture ouais voilà bah ouais t'as un an pour les sortir j'espère que j'espère que ça te paiera j'espère que bah tu me diras tu en parleras de toute façon on en parlera sur le discord de nos lectures et euh bah voilà peut-être que en parlant de tes lectures sur le discord peut-être que tu me donneras envie de réessayer ah bah si elle représente bien le livre j'avoue qu'elle est magnifique cette couverture franchement de toute façon je pense que allez franchement là c'est clair que pendant le challenge je vais en profiter pour aller découvrir aussi l'auteur c'est pareil j'en lui connais ça quoi vous en avez trop 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 parlé au fait et voilà ah là 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 bah Jean-Luc connait ça automatiquement un livre recommandé donc ce sera un Jean-Luc connait ça voilà obligé et sinon les livres recommandés bah voilà c'est donc mon chéri qu'il a reçu il a pas longtemps il est entré en contact avec ses rivials voilà l'humanité donc ça c'est le tome 1 le commencement et voilà il me dit ça fait longtemps que j'ai plus lu de la SF comme ça lui il aime beaucoup la SF et il me dit ça fait longtemps que j'ai plus lu de la SF comme ça et bah du coup bah moi j'ai super envie de le découvrir aussi quoi comment j'ai adoré la couverture déjà la couverture elle m'attire à fond quoi donc on est en 2054 la planète Terre est la proie du changement climatique et de nombreux conflits armés je veux pas trop en savoir au fait mais bon c'est pas le premier que j'irai j'irai d'abord les Yakuza clairement j'irai d'abord les Yakuza voilà parce que voilà il y a de mauvaises expériences avec les maisons d'édition aussi exactement dernièrement mais j'en ai eu mais énormément énormément je vais pas m'étendre ici je vais pas m'étendre ici parce que franchement s'il y a quelqu'un qui vient ça risque de faire polémique mais j'ai des expériences mais je vous dis pas avec les maisons d'édition je vais même pas dire ce qu'il y a eu je vais même pas dire ce qu'il y a eu je vais même pas dire pourquoi mais les maisons d'édition dernièrement il y a 2 ou 3 maisons d'édition qui m'ont complètement mais dégoûté quoi dégoûté je continuerai à lire les auteurs parce qu'il y a des auteurs voilà que j'apprécie chez eux mais voilà franchement clairement il y a des maisons d'édition dernièrement je me suis dit mais c'est quoi ça ils jouaient avec leurs auteurs ils jouaient avec leurs lecteurs en même temps et franchement ouais non mais clairement clairement voilà voilà donc moi mon livre recommandé sera N'Humanité et puis du coup je rajouterai Jean-Luc connaissait que là j'emprunterai voilà sur la Kindle alors on va passer donc à la quatrième catégorie un auteur que vous avez apprécié alors donc un auteur que ben voilà habitude un auteur que que vous avez déjà lu et que que vous avez apprécié aux fêtes moi il y en a beaucoup il y en a beaucoup j'ai pris encore une fois voilà dans dans ce que ce que j'ai là petite couverture toute simple mais qui fait son effet je trouve voilà cendre de Marine Kélada fait 18 ans mène une existence bien solitaire orpheline elle se fait harceler par la bande populaire de son lycée mais lors d'une virée au pays de Galles une légende celtique l'interpelle plus que des raisons on raconte que des siècles plus tôt deux dragons un rouge et un blanc se seraient livrés un combat impitoyable avant d'être fait prisonner des montagnes mais qu'elle couvre Grignon Ah oui c'est déjà le tome 6 Ah oui c'est chez Evidence édition Maintenant elle est même plus en auto-édition Ouais c'est ça c'était rouge que j'avais lu Euh bah par contre je vais pas le mettre Parce qu'elle est plus en auto-édition Elle est chez Evidence édition maintenant Alors moi j'ai donc J'ai choisi un auteur de SF Voilà Jean-Marc Devos Léo Dienzia Data Si j'arrive à le dire Il est donc dans ma palle depuis un moment aussi Pareil Voilà donc ici on est dans de la SF En fait on est avec une étrange société Qui mêle finance aux technologies Et qui cherche à recruter A n'importe quel prix Une jeune ébranque mathématicienne Et donc on a un ancien tolard aussi Qui est rangé depuis des années Qui désire vivre en paix Et qui va se retrouver dans le collimateur D'une bande de tuer en lance à 7 coups Donc Liège devient soudainement Le théâtre d'un conflit Dont l'origine remonte à l'an 1000 Et l'énigmatique père Dimitri Et l'exantique milliardaire Alexis Delmarole Semble penser que Yolaine En détient la solution Ils ne sont pas seuls C'est un roman d'anticipation En fait où il y a du polar Du thriller Des légendes et des sociétés secrètes L'auteur le dit ça comme ça Voilà Je vous avoue que ça fait un moment Que j'ai envie de le lire Et pendant le confinement J'avais envie de le lire Et je ne sais pas pourquoi Ce roman m'angoissait pendant le confinement Donc je lui ai dit à l'auteur Mais non mais j'arrive pas Ça m'angoisse A cause du confinement Oui c'est un one shot C'est un one shot C'est Jean-Marc De Vos C'est un auteur belge Auto-édité Qui a déjà écrit plusieurs livres Moi j'ai lu de lui L'ambassadeur J'avais lu de lui Mais ça remonte à un moment Que j'avais l'ambassadeur de lui En 2020 Voilà donc Ça remonte à un moment déjà Et là c'est tout à fait un outil Je pense que je l'avais mis Dans ma palle Du moins de la SF Et donc un auteur apprécié aussi J'ai mis Anus Horribilis De Elmorel Voilà c'est un auteur à la base Qui était édité Je sais pas s'il est encore édité maintenant Avec ce roman là Il a toujours été en auto-édition Voilà il a une suite aussi à celui là Et là c'est un thriller C'est un thriller historique Au fait qui se passe à Paris Et c'est un thriller policier Voilà avec une enquête Avec Antoine Duranton Qui est un ancien garde impérial Sous Napoléon Voilà et j'aime bien J'apprécie beaucoup l'auteur J'ai déjà l'occasion de le rencontrer souvent Et j'ai déjà lu Une fois en auto-édition Avec un recueil de nouvelles Et une fois avec un roman Qui se passait donc dans le nord Voilà Donc voilà Ici je vais le découvrir à Paris Comme ça fait un moment que je l'ai aussi Pareil il est temps que je lise Donc voilà Il est petit Il est petit hein mais 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 Il est petit Mais regardez Il va mettre du temps à lire aussi je pense Alors un nouveauté Un auteur jamais lu Qu'est-ce que vous pensez mettre là-dedans Moi j'en ai plein encore des auteurs jamais lus hein Mais je peux Il y a des livres comme ça Je pourrais les mettre dans plein de catégories au fait Moi j'en ai mis un Au fait c'est Bah voilà C'est aussi un auteur du nord Que je n'ai jamais lu c'est vrai J'ai plusieurs de ses romans Entre autres celui-là voilà En auto-édition Ça fait un moment que je l'ai Voilà 2019 n'est-ce pas hein Ah bah voilà Oui si tu n'as jamais eu son elba Wachowski pourquoi pas Après peut-être que bah voilà Tu découvriras les auteurs Et que tu aurais envie de les lire aussi Dans l'année quoi Donc voilà Moi j'ai choisi de mettre Au clair de la mort De Hervé Renu C'est du polar thriller Donc on est dans une petite ville De nord de la France Quatre mois Quatre mois après la noël D'une fillette On retrouve le corps inerte D'une femme dans sa baignoire Visiblement endormie dans l'eau de son bain Puis c'est une autre victime Que fait l'eau Soulevant des interrogations A la gendarmerie Voilà Je ne vous en dis pas plus Le résumé il est long Voilà On est sur un thriller psychologique Je pense qu'il existe encore Mais est-ce qu'il existe sur Sur Amazon C'est une bonne question Je pense qu'il existe Sur le site de l'auteur Bon bah du haut trio Plus on verra La lecture commune On avait dit peut-être Lélie On retient Léo Dienzia Data Si j'arrive à dire Je vais arrêter de le prononcer Quand même Alors Donc la catégorie 7 Rencontre un auteur Que vous aimeriez rencontrer Alors là Qu'est-ce que vous avez mis Alors Tu n'as pas fait dans l'original Tu as mis Le dernier cycle 2 Pour vider un peu ta pâle Bah oui Mais c'est parce que C'est vrai que c'est un auteur Que tu aimerais vraiment rencontrer Ça te ferait plaisir quoi Je comprends C'est sûr que Moi je me suis rendu compte Que ouais Un auteur que j'aimerais rencontrer Ouais Bon Soit tu lirais peut-être Deux fois l'auteur Parce que Bah j'ai mis le même auteur Pour Pour 7 et 8 Ah moi un auteur Que j'aimerais bien rencontrer Du coup je vais mettre Celui-là Voilà C'est Ah Je vais le mettre au-dessus De la caméra Anthony Lamaquia Voilà Avec ses comptes de zombies Je vais mettre celui-là Je vais mettre celui-là Voilà L'auteur que j'aimerais bien rencontrer En fait c'est Anthony Lamaquia Et je vais mettre ses comptes de zombies Tout simplement Parce que Bah je changerais peut-être Ouais voilà C'est C'est tout des nouvelles C'est un recueil au fait C'est des comptes C'est des nouvelles C'est Et ça a l'air vraiment bien fait Franchement J'ai lu son Son clown Comment il s'appelait Une pince sans rire Je crois C'est ça Et mon dieu C'était juste Mais Super glauque Super original J'ai adoré Et j'ai envie de continuer A découvrir la plume De cette auteur Et je sais pas pourquoi Il attire tellement de sympathie Que voilà J'aimerais bien la rencontrer Au fait Donc voilà J'ai Bah ouais Je sais pas ce que j'ai fait Au fait J'ai pas pensé à Bon bah du coup J'irais peut-être Les deux sur l'année Voilà Donc moi C'est celui là Conte de zombies Ouais Ils sont tous C'est vrai Quand on les rencontre Ils sont tous Super sympa Franchement Alors la catégorie 8 Donc on avait Sorti Un roman Qui Un roman Qui vient de sortir Ça peut être Un roman Qui est sorti Cette année Voilà Ça peut pas être Un roman Qui est sorti De mois passé Et Donc Bah le roman Qui vient de sortir On change pas Une équipe Qui gagne Franchement J'aurais voulu Prendre La box Qu'il a fait Bon voilà Je lirai Je lirai Sur Sur ma kindle Ouais bah ouais Il a fait un super concours Il a fait une super box Avec son talisman des âmes Voilà Donc Anthony Il a maquillé Encore une fois Je sais pas si je le prononce bien Quand j'avais lu Je sais que j'avais mal prononcé Quand j'avais fait ma vidéo Et je ne sais plus Comment il m'avait dit Que ça se prononçait Donc voilà Il est sorti Il y a 2-3 jours Celui là Il me semble Et franchement Il me fait super Super envie J'ai découvert L'auteur Il y a Il y a même pas un an Et franchement J'ai lu un de ses romans J'ai adoré Et depuis J'ai en plus T'ai lu tous les autres romances Et Voilà Le talisman des âmes C'est un tome 1 Je crois Je crois que ce sera une trilogie En fait D'après ce qu'il avait expliqué Si Si j'ai bon souvenir C'est celui là Voilà C'est celui là Alors Qu'est-ce que ça me dit Avez-vous déjà eu l'impression D'être différent des autres Ou ne pas être la personne Que vous croyez être Depuis toujours Une fois le chapitre Listé clos Olivia peut enfin Profiter de ses vacances Avant son entrée En FNAC Mais finalement Ses plans sont totalement changés Quand elle fait la rencontre Des jumelles Et Aria Qui viennent d'emménager Dans le vieux manoir Cornwell Ah ouais Bah de toute façon Quand on voit la couverture On joute un petit peu De l'histoire Alors Ensuite Le 9 Donc Nation A noteur De votre pays Ville ou région Alors là Bah je sais pas J'ai mis vague J'ai mis grand Comme ça Voilà Bah parce que Vu l'ouvre région Je me suis dit Bah c'est peut-être Un peu trop 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 restreint Donc j'ai mis pays Carrément avec Comme ça Bah du coup Moi vous vous douterez Qu'il y a des belges Deux temps Qu'il y a des belges C'est pas compliqué Et bah je crois Bah ouais Ils sont tous du véno En plus La Belgique Le véno Voilà Donc ils sont tous De la région Et il y en a un Qui est de Chez moi Au fait Je l'ai remis Au coin d'une rue De Thomas Van Oud Voilà il a sorti Son deuxième roman Tout simplement Parce que J'ai commencé à lire Et puis Je sais pas Je suis Je sais pas Il y a quelque chose Qui a fait Que j'ai dû arrêter De lire ce roman Pas dans l'histoire Mais Je sais pas C'est moi Qui ai dû l'arrêter Je sais plus pourquoi Et J'ai jamais repris Et je me suis dit Mais c'est con A la fin quoi Ça c'est Ça c'est un auteur Moucronois Donc c'est Thomas Van Oud Au coin d'une rue Et là On a à chaque coin De rue Diverses directions Ou diverses possibilités Nous tenons tous Notre destin Entre nos mains Et parfois Une simple rencontre Peu nous apposer D'emprunter Une direction Totalement différente A celle que nous avions Prévu ou imaginé C'est le sort Que vont connaître Patrick Griffith Un riche héritier Mexicain d'origine belge Et Harvey Un jeune Mexicain Vivant dans la misère Qui vont se retrouver Face à une organisation Les plus puissantes D'Amérique latine Donc on est dans un thriller Avec la mafia Au fait Et j'allais bien J'étais bien partie Et puis Vous ne demandez pas pourquoi Et donc le premier Si seulement j'avais su Que bien ma vie Allait basculer Comment l'enfer M'aurait enchaîné Si seulement J'avais pu entrevoir Les rouages du destin Les rencontres Comme les pièges Les obstacles Comme les révélations Oh j'aime bien Sinon j'ai pris Des petits 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 aussi Je pense qu'il existe encore Je ne sais pas C'est une nouvelle Que j'ai depuis un moment Voilà de Vincent Vallée encore Le grand voyage Et donc là On a avec un jeune garçon Malade de leucémie Et qui a le droit De choisir son cadeau Et il choisit Donc de voir son grand-père Qui réside en Alabama C'est tout petit Ça va se lire super vite Mais c'est des petites nouvelles Que j'aime bien J'ai pris La petite nouvelle De Dominique Bulings Voilà Des auteurs belges Sois belle et tais-toi On est avec Rose Qui est perdue Et qui va devoir prendre Une décision Donc voilà Moi j'ai choisi Un petit dernier Au fait Pour un auteur Vous vous souvenez Je pense Si vous avez vu ma vidéo Tourner la page Voilà Et son cœur C'est envolé De Jean-Philippe Lux Voilà Au livre papier Donc c'est un tout petit roman Mais que je vais lire aussi Je vais en profiter C'est un auteur Que j'aime beaucoup Rendre contre en dédicace Jean-Philippe Lux Je vous en ai déjà parlé Alors ça je suis sûre Qu'on a tous La catégorie 10 Ancien Donc une relique de la Pâle Alors des reliques de ma Pâle J'en ai mis plein J'en ai mis plein Ouais non 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 Ce ne sera pas le moment De planter Ce serait con Donc Innocente De Vab C'est son tout premier roman Ouais les royaumes démoniaques C'est dommage que j'ai lu le tome 1 Déjà on aurait pu se le faire En lecture commune Mais j'ai déjà lu le tome 1 Mais super Tu vas voir Tu vas aimer Je suis sûre Tu vas aimer Lodie Donc Innocente de Vab Ça c'est un thriller Voilà Vab comme ça On a Victoire Qui est une quadragénaire Sans histoire Et qui voit sa vie Parce que le jour où elle découvre Son mari assassiné Chez elle Voilà Ça c'est une relique Moi je peux en mettre plein Des reliques Inquiétude De Jacques Timmermans Que j'avais mis Je pense Dans ma palle Du mois De la SF Après le tour de la SF Si je ne me trompe pas Donc là c'est un recueil de nouvelles Alors celui là Pareil je l'ai depuis Oh 17 juin 2019 1 La musique La musique n'adoucit pas les mœurs De Aurélien Herfi Voilà Pareil j'avais rencontré l'auteur En 2019 Donc là On a un peu Avec une fan Une fan de Bien informé Rassassiné Un légiste amoureux D'une poupée en plastique Un lieutenant Qui se prend pour un chien Pour le commissaire Azerti La partition S'annonce compliquée Donc on est sur un thriller Un peu barré Voilà Un polar thriller Un peu barré J'en ai mis Un là-dedans Je vous dis 1974 D'Arnaud Coteville On en parle Je l'ai depuis Depuis Le 24 du 11 2018 Voilà Donc là On est à Serbourg Un petit village Du nord de la France Les pompiers Ils mettent le feu Eux-mêmes A un bâtiment Donc voilà Avec Arnaud Coteville Je m'attends à tout Et toi Dis-moi Qu'est-ce que tu as Comme relique Ça c'est un roman Que j'avais gagné Un concours J'ai la dédicace J'ai la dédicace De l'auteur Mais je ne sais plus En quelle année Je l'ai gagné La prophétie De l'almanac De Patrick Boucher Un thriller Voilà Donc là On est avec un collectionneur De livres anciens Qui est passionné Par les prophéties De Nostradamus Et qui est assassiné Dans de grandes circonstances Ça peut être très intéressant aussi Et pourtant Je ne l'ai pas encore lu J'ai des reliques Mais Je pense que c'est ce que J'ai mis de plus Des reliques Franchement Des reliques Là c'est Un trick chez Virginia Weld De Anne-Marie Bourguet Bougray Ici on est avec Clara Qui dit dans le journal Que son amant est mêlée Une affaire de meurtre Et de proxnétisme Ouais Voilà Jeux de main J'en avais parlé Dans la vidéo Que j'avais fait J'ai présenté Yves Leron Les deux auteurs Le duo d'auteurs Que j'ai revu à tourner Qui ont un jeu de vilain Maintenant Mais je leur dis Non J'ai toujours pas eu Jeux de main 9 du 11 2019 Et si on n'avait qu'aucun thriller En Belgique Encore Oui c'est ça Challenge Je lis toutes mes reliques D'autres D'autres Dissons Non mais Je pourrais les caser Dans des catégories Et je pourrais les mettre Dans les lettres de l'alphabet aussi Alors ici Pareil La Tsarine Vitro De Thierry Legrand Bon il n'y a pas de date Mais c'était juste avant le confinement Je me souviens Donc c'est chez Eddie Livre Pareil C'est un auteur Que je ne connaissais pas du tout Et puis voilà Que j'ai découvert Voilà sur un salon Quel est le lien entre le modeste foussoyeur de la famille Romanoff Et Natasha Sanders Une journaliste américaine Pourquoi sa vie est-elle breversée Suite à une étrange révélation Quelle est sa véritable histoire Pourquoi sa vie est-elle menacée Quelle est cette secte qui gêne son quotidien Voilà c'était cette histoire de secte qui m'avait intriguée C'est pour ça que j'avais pris ce roman Parce que ça parlait de secte Ah non mais là clairement j'ai plus d'excuse Là il faut que je les lise tous Il faut que je les lise tous Il faut que Voilà Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de B Désolée Je ne sais pas comment je vais faire Alors ça ça c'est mon homme qui l'avait pris Mais j'avais toujours dit que je vais lire aussi On a le tome 1 On a le tome 2 J'ai sorti que le tome 1 Parce que je ne l'ai pas encore lu Voilà c'est Holger Lebar de tome 1 Serena Draconique Franchement c'est C'est de la fantaisie un peu humoristique Et un peu chantante Voilà C'est C'est l'histoire d'un barde Et c'est vraiment Ça me donne vraiment envie La façon dont l'auteur vend ses romans au salon Ça donne vraiment envie Franchement il fait ça bien Et j'avais commencé Et puis Pourquoi j'avais arrêté ? Bonne question Bonne question mais je vais le reprendre Voilà c'est de la fantaisie Et ça me fait envie Alors là Pareil c'est le même auteur Mais voilà c'est deux choses différentes C'est le fameux roman Qui s'est retrouvé Que j'ai fait Que j'ai acheté deux fois à un auteur En dédicace Donc celui-là Le thriller De Butterfly Land Le polar plutôt Donc c'est C'est une histoire autour de Jules Verne au fait Voilà autour d'un hôtel Jules Verne Et là c'est un polar Et là c'est plus Donc un roman fantastique Ouais bah je vous dis Des reliques J'en ai blindé quoi Faut que je les lise en plus Parce que genre Quand tu revois les auteurs En salon Tu revois une fois Deux fois Ah non j'ai toujours pas lu J'ai toujours pas lu J'ai toujours pas lu Ouais Et puis la dernière relique Que j'ai mis Voilà c'est Elle était d'une fois De Dame Carole Et donc voilà Ça c'est C'est un paré Que j'avais pris En 2019 je crois Elle ou la dédicace Je sais pas Et ça c'est une histoire De contes au fait C'est tous des contes différents Voilà Je sais plus ce que c'est exactement Mais c'est des contes féministes Il me semble Voilà Ça c'est toutes des reliques Ça c'est toutes des reliques On arrête là C'est tout Il n'y en a plus Il n'y en a plus Il n'y a plus de reliques Non mais c'est bien Je trouve de se rendre compte Qu'on a encore autant Autant d'auto-édités à lire Ah ouais ouais Il y a des auteurs Il y a des auteurs Carrément qui me reconnaissent Il y a des auteurs Carrément qui me reconnaissent Ils m'ont vu une fois Et puis après Ils savent Je sais pas Je dois être Je dois parler beaucoup Aussi en salon Non Moi Je suis pas une grande babute Pas du tout Pas du tout Alors ensuite La couverture Un roman Dont la couverture vous attire Dites moi ce que vous avez choisi Oh moi j'ai choisi Une relique aussi Mais je ne l'ai pas mis Dans les reliques Ouais je pourrais en mettre D'autres La couverture qui m'attire J'aurais pu mettre La petite une fois aussi Mais bon Franchement Mais quelle beauté Quelle beauté Quelle beauté Quelle beauté A côté de la couverture Que moi j'ai mis Et toi Tu as mis quoi Comme couverture Comme roman Et couverture Qui t'attire Moi j'ai mis un roman Qui est Une sacrée relique aussi Je pense J'ai rencontré Une fois l'auteur En 2018 Voilà Tu as du masque Et monstre De l'auteur Qui est aussi magnifique J'ai choisi De vivre De Marie-Lise Trécourt Ah mais non Elle est magnifique aussi Voilà Franchement Elle est magnifique Moi j'aime beaucoup aussi Moi ce qui est monstre Elodie J'ai regardé Elle est vraiment Très belle aussi Franchement J'aime beaucoup Je ne me souviens pas Si j'ai déjà lu Marie-Lise Trécourt Je ne me souviens pas Je ne dois pas Déjà l'avoir lu Parce que je ne me souviens pas Enfin maintenant Elle est édité Elle est souvent Mais celui-là Il n'est pas édité Toujours Celui-là Il n'est pas édité Mais maintenant Elle est souvent édité Ah moi j'ai choisi Voilà Un dernier mot Avant de partir De Cédric Vous ne voulez pas Le nom de l'auteur Cédric Castanier Cédric Castanier Je l'avais rencontré A monstre En 2018 Et ben voilà Je n'ai toujours pas lu son livre Mais cette petite fille Avec son nounours Franchement Je trouve qu'elle est vraiment Mais J'adore ce genre de couverture Je trouve ça vraiment magnifique Et du coup J'ai choisi celle-là Parce que je trouvais que C'était celle qui était La plus belle Ouais elle est vraiment bien faite Je trouve Je ne sais pas par Qui a été réalisé Mais je me demande Si ce n'est pas encore Par Mathieu Mathieu Biasotto Ah non Alex Courtin Et Cédric Castanier Depuis Il a écrit d'autres romans Mais voilà C'est encore un auteur Que j'aimerais J'aimerais tout lire Mais Je n'ai même pas encore lu Je pense que ça C'est son premier roman Et Je n'ai toujours pas eu Son premier roman Donc Voilà Alors ensuite La dernière catégorie 12 Polyvalent Donc un thème d'une saga Bah là C'est assez facile aussi En tout audition Il y a de plus en plus De sagas aussi Franchement Que ce soit du policier Que ce soit du thriller De la fantasy Je trouve qu'il y en a énormément Ouais voilà C'est des couvertures simples Mais qui dégagent Des trucs Qui dégagent beaucoup Après j'avoue Que j'aurais pu Prendre les romans De Cyril Vial aussi Voilà Mais je ne les avais pas Encore en main Au moment où Ah bah Un thème d'une saga D'ailleurs On peut On peut compter On peut compter Un roman civil C'est rivial Vu que c'est des tomes 1 Mais voilà Je les ai déjà mis Et j'ai Bah du coup Le tome 2 Des royaumes démoniaques Elodie va lire Le tome 1 Moi j'ai le tome 2 A lire Ça fait aussi Un moment que je lis Depuis 2020 Ça va Ça va C'est pas trop vieux C'est pas trop vieux C'est pas trop vieux Je voulais lire Pour le mois de la fantasy Et je ne l'ai pas lu Donc je le remets là Je pense qu'il va sortir Le 4ème Là bientôt Mais bon Je n'ai lu que le tome 2 Je ne vais lire Que le tome 2 Mais je suis curieux J'avoue que J'avais rencontré L'auteur Et il était super sympa Aussi Pareil Il m'avait vraiment Tellement Ah bah oui Tu peux mettre Un Terricosta Parce que Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Ça marche très bien Moi ce sera Les royaumes démoniaques Ou alors Bon ça c'est des vieilles éditions Ça c'est une édition Qui était dans un mule Les Orphanouine Razor de Paul Clément Voilà Là il y a les 4 premiers Il y a les 4 premiers Je pense que Je ne sais plus Si j'ai lu un ou le premier J'en ai lu un ou deux Il faudrait que je regarde Je n'ai pas lu les 4 premiers D'un coup Parce que c'est un sacré livre C'est un sacré livre Mais ça va quoi Ça va quoi C'est Et les Orphanouine Razor J'aimerais vraiment bien Me les enquiller cette année Pour dire de me les finir Voilà Parce que Il y en a 8 en tout Et ça fait un moment Que je les ai Et puis ben Voilà Si je vois bien Si je vois bien Paul me les a dédicacés En 2017 Ou en 2018 Paul Clément Est un auteur Franchement J'aime beaucoup Aussi Après maintenant Ils ne sont plus comme ça Ces romans Ils sont C'est 3 intégrales Au fait Maintenant Il me semble Que c'est 3 intégrales Mais à un moment Il avait fait un Ulule Donc voilà Ben j'avais parti Pas à son Ulule Et j'avais eu Donc le gros Les 4 tomes Orphanouine Razor Et donc avec J'avais eu un Un bague de Creuse la mort Ah ouais Ah ouais N'hésite pas Elodie Franchement Que ce soit Avec l'un Ou l'autre Franchement Je les ai tous lus Je les ai tous lus Ouais Moi aussi J'essaie de plus Commencer une nouvelle saga Mais c'est compliqué Il y a ceux Qu'on a dans la pâle Ah bah super Écoutez Si vous avez noté Quelques titres Bah c'est chouette En fait Parce qu'on s'est fait Découvrir l'autorité Moi j'ai pas noté Les titres Mais ils sont tous Tout ce que j'ai montré Les couvertures Et tout Du coup Ils sont tous Je serai dans Dans mon ordi Donc du coup Bah ça me fait Des auteurs en plus Et ben On va une fois calculé Pour les bonus Pour voir si c'est Vraiment possible De tout faire Parce que ça Je me pose la question Est-ce que c'est possible De faire tous les bonus Est-ce que c'est possible De trouver Une lettre Enfin un livre Pour chaque lettre Parce que quand même Le WXYZ Quand on arrivera Là-dedans Le V C'est encore facile Mais le WXYZ Je me pose vraiment La question Ah moi si Moi je me fais Le bonus Je me fais Je me fais Les 26 livres Un auteur par lettre L'alphabet Mais bon Je me dis Ouais Il y en a certains Il faudra aller loin Pour les trouver Il faudra tricher Il faudra prendre Les prénoms Ou je sais pas Ouais j'avoue Moi aussi Moi aussi Mais on pourra se faire Des Des petits lives Entre deux Il n'y a pas de soucis Déjà Est-ce que ça vous tente Un petit live Ou on essaye De prendre des lettres L'alphabet Déjà Est-ce que ça vous tente Qu'on reprend un live Qu'on essaye De reprendre un live Avec les lettres L'alphabet Voilà Donc si vous avez envie de participer Au challenge Il n'est pas trop tard 6, 7, 8, 6 Live vidéo Voilà Vous a donné De participer Il n'est pas trop tard Si vous avez envie Que je livre un livre Que je lise un livre Voilà Si vous avez des recos Machin de ça Pareil N'hésitez pas Je suis preneuse Comme d'habitude En commentaire Et n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Voilà Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir Comme d'habitude Le même refrain Sur ce Je vous laisse Et je vous dis A très très bientôt Bye bye Et je vous fais des bisous